bonjour bonjour namasté et bienvenue dans cette séance de yoga banane je suis Marie Mathilde je suis kinésithérapeute et professeur de yoga certifié aujourd'hui je vous emmène dans une séance spéciale pour les douleurs au niveau des épaules donc si vous avez des douleurs au niveau des épaules que ce soit en faisant certaines postures de yoga comme le chaturanga par exemple lorsque vous levez les bras vers le ciel ou tout autre mouvement qui nécessite les épaules et bien il est possible que vos épaules soient décentrées et donc aujourd'hui je vous ai préparé une séance spéciale qui vous permettent justement de recentrer vos épaules qui va permettre de libérer l'espace qu'il y a entre votre épaule et entre votre humérus et votre glen pour permettre à vos tendons de ne pas frotter à chaque mouvement et lorsque vous aurez recentrer vos épaules et bien vos douleurs vont disparaître allez c'est parti on va commencer cette séance en étant assis chaque séance de yoga commence par un moment de centrage et donc pour ce moment de centrage si vous avez des douleurs au niveau des hanches au niveau des genoux en plus des épaules n'hésitez pas à vous asseoir sur une chaise pour ne pas forcer il est très important de ne pas forcer pendant ce moment de centrage si vous êtes inconfortable asseyez vous sur une chaise l'essentiel est d'avoir votre dos bien droit les épaules bien ouvertes le menton légèrement rentré et vous venez fermer les yeux déposer le dos de vos mains sur vos genoux respirez calmement profondément venez vous connecter à l'instant présent aux petits oiseaux qui nous accompagnent si vous êtes en intérieur imaginez le soleil venir caresser votre peau de sa douce chaleur vous respirez tranquillement profondément vous vous sentez bien vous vous détendez au fur et à mesure de vos respirations et puis vous allez venir répéter un mantra vous gardez vos yeux fermés et nous allons ensemble à répéter les mots suivants je suis plein d'énergie de positivité et de vitalité je fais de mon mieux pour éloigner la douleur en prenant soin de moi chaque jour en prenant soin de moi chaque jour je suis plein ou pleine d'énergie de positivité et de vitalité je fais de mon mieux pour éloigner la douleur en prenant soin de moi chaque jour je suis plein d'énergie de positivité et de vitalité je fais de mon mieux pour éloigner la douleur en prenant soin de moi chaque jour je suis plein d'énergie de vitalité et de vitalité je fais de mon mieux pour éloigner la douleur en prenant soin de moi chaque jour je suis plein d'énergie de positivité et de vitalité je fais de mon mieux pour éloigner la douleur en prenant soin de moi chaque jour vous laissez ces mots résonner en vous, vous les laissez vibrer en vous vibrer dans chacune des cellules de votre corps respirez profondément gardez vos yeux fermés et puis doucement vous allez venir placer une main sur votre ventre et une main sur votre coeur toujours les yeux fermés et le visage détendu on va connecter à notre pranayama le pranayama d'aujourd'hui est la respiration complète du yogi puisque grâce à votre respiration vous pouvez amener de la détente pardon à tout votre corps et si vous êtes détendu et bien vos épaules vont elles aussi se détendre et vous aurez plus de chance de pouvoir recentrer vos épaules si vous relâchez la tension de vos épaules inspirez profondément par le ventre puis laissez la main sur le coeur s'élever soufflez la main sur le coeur s'abaisse et la main sur le ventre se resserre en fait ici c'est votre diaphragme qui fait le travail principalement à l'inspiration vous inspirez gonfler votre ventre il se contracte il descend appuyé sur votre ventre créant un appel d'air de vos poumons et vos poumons se remplissent d'air vous les remplissez au maximum et lorsqu'ils sont pleins vous commencez à souffler d'abord en vide dans vos poumons votre diaphragme lui se relâche il commence à remonter doucement et puis enfin ce sont vos abdominaux qui l'aide à remonter complètement et à terminer de vider vos poumons ce diaphragme se trouve comme une double coupole entre vos poumons et votre ventre juste en bas de vos côtes inspirez gonfler le ventre soufflez tranquillement observez votre respiration comme une vague inspirez profondément et soufflez tranquillement gardez vos épaules basses votre dos bien droit et soufflez tranquillement et soufflez tranquillement sachant que vous pourrez garder cette respiration tout au long de votre séance on le fait une dernière fois en restant bien concentré dessus inspirez profondément visualisez cette vague à partir de votre ventre montez jusqu'à vos poumons vos clavicules et soufflez cette vague qui se retire jusqu'à vider complètement vos poumons puis vous glissez vos mains l'une vers l'autre pour les placer en namasté au niveau du coeur en prière vos épaules toujours bien basses resserrez vers l'arrière et vers le bas le dos toujours bien droit le menton légèrement rentré et vous venez frotter vos mains l'une contre l'autre vous imaginez qu'entre vos mains se trouve la lampe à Aladdin la lampe du génie et vous la frottez vous l'activez puis vous la frottez de plus en plus fort vous voulez faire sortir le génie de la lampe allez-y plus vite et plus fort une dernière fois et puis vous relâchez vos mains vous placez vos mains devant votre visage pour vous rendre compte que le génie de la lampe que le génie de la lampe c'est vous et que vous êtes capable de réaliser tout ce dont vous voulez tout ce dont vous avez besoin tous vos rêves tout ce dont vous rêvez et puis vous agoulissez vos mains sur votre peau pour détendre votre visage pour défatiguer votre peau pour assouplir la peau de votre visage vous vous sentez bien vous vous sentez détendu respirez calmement profondément massez vous puis vous allez venir passer vos mains sur votre front pour chasser vos préoccupations attention à vos épaules gardez les bien basses créez de l'espace entre vos épaules et vos oreilles puis venez relâcher vos bras le long du corps on va venir s'allonger sur le dos pour faire un des exercices essentiels pour recentrer vos épaules cet exercice là vous allez le refaire tous les jours si possible au matin au réveil et au coucher si vous n'avez pas trop de douleurs et bien vous pouvez le faire une seule fois par jour donc ce mouvement c'est l'exercice du coup de poing le coup de poing vous vous allongez sur le dos il est interdit de faire cet exercice si vous oubliez de le faire à votre réveil dans le lit et bien ne le faites jamais debout allongez-vous à nouveau ou prenez le temps de vous allonger sur un canapé ou attendez le soir pour faire ce mouvement parce que ce n'est pas du tout le même exercice si vous le faites debout donc ici vous venez lever votre bras tendu le poing fermé et vous allez décoller votre épaule du sol puis vous ramenez votre épaule sur le sol ce n'est pas le coude qui se plie et le bras qui se tend c'est vraiment le bras reste tendu vous décollez l'épaule et vous ramenez votre épaule sur le sol vous décollez votre épaule et vous ramenez votre épaule sur le sol cet exercice il est super parce qu'en plus de renforcer un des muscles essentiels pour stabiliser vos omoplates il permet aussi de libérer l'espace ce qu'il y a sous la clavicule il y a un pédicule vasculonerveux qui passe sous la clavicule et parfois lorsqu'il est comprimé lorsqu'il y a trop de tension au niveau de la clavicule ça entraîne des irradiations dans le bras de type fourmillement ou des douleurs comme des brûlures dans le bras à cause de cette compression de ce pédicule vasculonerveux donc ici vous venez 30 fois décoller et reposer votre épaule si vous avez mal aux deux épaules vous pouvez faire les deux bras en même temps mais attention à bien décoller vos épaules et reposer vos épaules si vous sentez que vous commencez à cambrer que vous commencez à ne plus maîtriser ce mouvement que vous avez les bras qui se plient faites un bras après l'autre ici on ne va pas faire les 30 répétitions vous respirez encore un petit peu si vous voulez faire un bras de chaque côté vous pouvez faire un bras après l'autre mais vous gardez votre bras tendu et vous décollez votre épaule du sol donc ça c'est l'exercice du coup de poing ça fait partie des deux exercices à faire tous les jours expressément tous les jours c'est sans négociation il faut le faire tous les jours si vous avez des douleurs au niveau des épaules 30 répétitions vous pouvez faire des séries de 10 et faites une pause entre chaque 10 répétitions mais ce mouvement est essentiel donc vous relâchez vos deux bras le long du corps maintenant on va venir renforcer les muscles de son cou parce que souvent on a tendance à avoir la tête qui va vers l'avant et du coup on a surtout les trapèzes les muscles de la nuque qui travaillent donc on va venir réharmoniser les énergies musculaires de son cou en travaillant les muscles comme escalaine donc ici vous venez décoller votre menton pour amener votre menton vers le ciel mais sans regarder en arrière sans regarder vos genoux souffler, reposer votre tête sur le sol comme si vous vouliez rentrer votre menton allez on le fait encore 4 fois donc 5 fois au total inspirez, on décolle soufflez, on repose en général j'aime pas du tout faire des répétitions mais là dans les épaules on est obligé de faire des répétitions pour recentrer ses épaules et pour renforcer son cou de la bonne manière on vient décoller encore 2 fois reposer et une dernière fois on décolle le menton et souffle et reposer ici on va venir tourner la tête à droite et à gauche pour se donner de la mobilité et votre cou est intimement relié à vos épaules il faut lui donner de la mobilité tournez la tête à droite et à gauche on essaye d'aller le plus loin possible sans se faire mal puis revenez la tête vers le plafond vers le ciel inspirez, relevez le regard vers l'arrière décollez votre menton cambrer votre nuque et soufflez, rentrez votre menton sans décoller votre tête ici vous essayez vraiment de venir regarder votre buste ou de regarder vos genoux inspirez, regardez vers l'arrière et soufflez, rentrez le menton une dernière fois inspirez, relevez la tête vers l'arrière sans décoller votre tête soufflez, ramenez le menton vers le buste regardez vos genoux puis vous venez attraper vos genoux et vous vous donnez de l'élan pour vous redresser on enchaîne tout de suite avec le deuxième mouvement le plus important pour le recentrage de vos épaules qui est l'exercice du pendulaire alors je reste à genoux vous, vous pourrez le faire tout au long de la journée en étant debout debout mais en vous appuyant sur une chaise ou sur une table par exemple parce qu'ici il faut que vous preniez appui par exemple si on veut travailler le bras droit vous prenez un poids dans votre bras droit vous pouvez prendre un poids d'un kilo si vous n'avez pas de poids vous pouvez remplir une bouteille d'eau avec de l'eau et vous allez venir faire tourner votre bras dans le vide il faut vraiment que vous sentiez ici le poids de votre bras qui est comme décoapté de sa glaine de son omoplate et vous la menez ici grâce à la gravité vers le bas vous pouvez faire 10 fois dans un sens et 10 fois dans l'autre ce mouvement là vous pouvez le répéter 5, 7, 10 fois dans la journée une fois par heure si vous voulez une fois tous les 30 minutes si vous voulez c'est vraiment un exercice que vous pouvez faire sans modération et ensuite on fait la même chose de l'autre côté donc vous vous appuyez bien sur votre bras et vous faites tourner donc sur le bras qui ne travaille pas et vous faites tourner l'autre épaule dans le vide grâce au poids que vous avez dans votre main vous permettez à votre tête humérale de se libérer de la glaine respirez dans un sens et puis 10 fois dans l'autre si vous avez un sens qui ne vous plaît pas ce n'est pas grave au moins faites le 10 fois dans un sens donc ça c'est les deux exercices essentiels à faire tous les jours c'est compris ? allez on continue avec d'autres mouvements pour venir renforcer ces épaules recentrer ces épaules vous allez venir ici avec vos bras donc le long du corps vous pouvez décider de vous asseoir en tailleur de vous asseoir sur une chaise ou d'être comme moi dans la posture du héros vous venez ici ouvrir vos bras et vous allez baisser vos épaules en fait comme si vous vouliez enfiler la manche d'une veste par exemple vous venez baisser vos bras baisser vos épaules et vous levez vos bras au maximum si vous pouvez si vous si vous avez des douleurs et que vous vous arrêtez ici ce n'est pas grave si vous pouvez vous amener vos mains jusqu'au ciel vous connectez vos pommes de main l'une à l'autre et vous descendez vos mains en amasté au niveau du coeur si ce n'est vraiment pas possible de le faire tout seul vous pouvez le faire en étant face à un mur vous vous mettez face à un mur le mur est contre vous ici vous baissez vos épaules et ensuite vous levez vos mains sur le mur et doucement vous redescendez l'essentiel est d'avoir ce mouvement hop vers le bas comme si on enfilait une manche inspirez encore une fois on lève les bras vers le ciel connectez vos pommes de main l'une à l'autre soufflez descendez vos mains en amasté troisième et dernière inspirez on relève les épaules on baisse les épaules on relève les mains connectez vos pommes de main l'une à l'autre et soufflez descendez les mains en amasté au niveau du coeur puis relâchez vos mains sur vos genoux maintenant alors ici je n'ai pas d'élastique mais vous pouvez faire comme moi si vous n'avez pas d'élastique vous pouvez prendre tout simplement un foulard puisque l'essentiel n'est pas de donner un mouvement mais de bien contracter les bons muscles donc ici le but de cet exercice est de venir travailler vos rotateurs externes au niveau des épaules donc vous allez garder vos coudes contre vous vous prenez une sangle ou si possible un élastique si vous en avez un et vous allez venir comprimer les coudes contre vous et avec vos mains comme si vous vouliez amener vos mains vers l'extérieur si vous avez un élastique vos mains vont un petit peu s'ouvrir mais attention à ne pas aller trop loin n'allez pas jusque là justement le plus important c'est vraiment de venir renforcer la course interne de vos muscles rotateurs externes donc ici on contracte on resserre bien les omoplates vers l'arrière et vers le bas et soufflez relâchez encore on resserre les épaules en arrière en essayant d'ouvrir ses bras vers l'extérieur soufflez relâchez cet exercice vous pouvez le refaire jusqu'à 3 fois 10 répétitions si possible entre 3 et 5 fois par semaine ce n'est pas la peine de le faire tous les jours allez on vient resserrer en arrière en ouvrant ses coudes en ouvrant pardon ses mains en resserrant ses coudes contre soi et soufflez relâchez allez on continue on va venir à 4 pattes ici vous éloignez bien vos épaules de vos oreilles dans cette posture de 4 pattes le dos bien droit les abdominaux contractés inspirez et soufflez on va venir poser son buste sur le sol donc si vous pouvez garder vos coudes contre vous pour renforcer vos triceps et donc ici on va d'abord commencer par faire la posture du sphinx la posture du sphinx elle permet justement de travailler aussi les fixateurs d'homoplate et de libérer la tension qu'il y a au niveau des cervicales au niveau des muscles de la nuque notamment du trapèze et donc ici vous repoussez bien le sol vous éloignez au maximum vos épaules de vos oreilles et vous avez vos coudes à la plomb de vos épaules c'est la posture du sphinx vous respirez et je vais vous proposer un exercice qui est difficile surtout si vous n'arrivez pas à le faire restez pour l'instant dans la position du sphinx et au fur et à mesure que vous referez cette séance pour recentrer vos épaules vous y viendrez petit à petit surtout si vous sentez que ça vous fait mal ou que vous avez une gêne en faisant ce mouvement ne forcez pas donc on vient s'allonger sur le ventre on place ses mains de part et d'autre de ses épaules à la plomb de ses épaules légèrement écartée et puis ici vous allez relever les épaules et vous allez imaginer qu'il y a une planche devant vous et vous faites monter vos mains le long de cette planche gardez vos épaules bien basses et soufflez ramenez vos mains au même niveau que vos épaules resserrez bien vos omoplates en arrière pour venir renforcer vos muscles stabilisateurs de l'épaule inspirez on lève les bras on essaye bien d'éloigner ses épaules de ses oreilles si vous sentez que ça a force au niveau des épaules c'est que c'est trop tôt pour faire cet exercice soufflez descendez allez une dernière fois on fait ce mouvement on lève les bras au maximum et soufflez on revient allez on active bien son dos les muscles érecteurs du rachis puis venez souffler relâchez votre tête vers le sol ceux qui étaient restés en sphinx vous venez aussi placer vos mains l'une sur l'autre et vous placez votre coude sur vos mains au niveau de vos pieds vous connectez vos gros orteils ensemble et vous laissez vos talons tomber vers l'extérieur c'est la posture du crocodile c'est une posture de repos respirez respirez soufflez puis vous allez venir ouvrir votre bras droit ici vous poussez sur votre main gauche sous votre épaule gauche et vous amenez votre pied gauche à l'arrière de votre jambe droite qui reste tendue essayez de bien éloigner votre épaule droite de votre tête ne forcez pas si vous sentez une douleur revenez légèrement vers l'avant pour ne pas aller trop loin dans cet étirement respirez soufflez et on fait la même chose de l'autre côté on revient sur le ventre vous tendez le bras gauche je me décale parce que ça c'est très très chaud en fait et donc on vient pousser sur sa main droite amenez votre pied droit à l'arrière de votre jambe gauche éloignez bien votre épaule gauche de votre oreille gauche sentez l'étirement au niveau de votre épaule respirez soufflez respirez inspirez et soufflez revenez sur le ventre ici vous ramenez vos deux mains sous vos épaules vous repoussez le sol pour amener vos hanches d'abord au-dessus de vos genoux retournez les orteils levez les hanches vers le ciel pour venir en chine en tête en bas ouvrez votre coeur en amenant vos épaules en direction de vos orteils et puis vous venez croiser une jambe au sol croisez l'autre derrière et venez vous asseoir sur votre tapis ici vous pouvez revenir en position en tailleur ou vous asseoir sur un accessoire ou sur une chaise on va venir terminer en étirant ses épaules et en ouvrant son coeur à nouveau puisque plus vous serez enroulé comme ça plus vous allez avoir un décentrage au niveau des épaules donc ici on essaye au maximum d'ouvrir son coeur de prendre confiance en soi aussi inspirez, ouvrez les bras et tirez les mains vers le ciel soufflez, on garde les épaules basses les mains vers le ciel et inspirez, vous descendez vos coudes en arrière en ailes d'ange resserrez vos omoplates en arrière si vous n'avez pas réussi à lever les mains vers le ciel essayez de venir vous placer directement avec les ailes d'ange et ressentez la contraction entre vos omoplates du haut de votre dos qui se renforce et de votre coeur qui s'ouvre inspirez et soufflez, on va venir tendre son bras droit vers la gauche baissez bien votre épaule et tirez avec votre main gauche votre bras droit vers vous inspirez soufflez inspirez inspirez on change de bras amenez votre bras gauche vers la droite et tirez avec votre bras droit votre épaule basse le dos bien droit vous respirez puis vous venez ramener vos mains sur vos genoux et on va s'installer sur le dos juste avant de terminer vous pouvez prendre un bloc, une serviette roulée ou quelque chose pour vous permettre d'ouvrir votre coeur, d'ouvrir votre cage thoracique donc vous placez votre bloc au niveau de la tâche de votre soutien-gorge au niveau du bas de vos omoplates pour les hommes et on vient relâcher la tâche en arrière vous pouvez décider de garder vos mains sur vos hanches ou de relever les épaules, les bras au-dessus de la tête ça c'est en fonction de vos douleurs si pour l'instant vous avez trop mal aux épaules pour lever vos bras au-dessus de la tête n'hésitez pas à les garder sur vos hanches, sur votre ventre et vous laissez votre coeur s'ouvrir vous permettez à votre dos de se redresser vous restez là plusieurs grandes et profondes respirations vous pouvez réactiver votre respiration complète du yoga vous pouvez décider de rester là encore plus longtemps n'hésitez pas à mettre pause sur cette vidéo si vous êtes bien, vous pouvez y rester jusqu'à 5-10 minutes et puis lorsque vous serez prêt vous viendrez vous installer dans votre Shavasana les pieds légèrement écartés, les bras légèrement écartés le long du corps vous fermez vos yeux vous respirez calmement, profondément et vous permettez à votre corps de se régénérer vous pouvez même concentrer votre énergie et votre respiration sur vos épaules pour leur amener toute votre guérison, votre énergie positive c'est votre moment vous pouvez même décider de reprendre votre mantra du jour je suis pleine d'énergie, de positivité et de vitalité je fais de mon mieux pour éloigner la douleur en prenant soin de moi chaque jour puis vous prenez une grande et profonde inspiration gonflez le ventre soufflez la bouche ouverte vous pouvez commencer à bouger vos doigts à bouger vos orteils à vous étirer, peut-être même à bailler et venez me rejoindre en position assise pour terminer cette routine vos mains en amasté au niveau du coeur les épaules basses bien resserrer vers l'arrière et vers le bas fermez vos yeux si vous les aviez ouverts inspirez, amenez vos mains au niveau du front pour rendre nos pensées positives soufflez, amenez vos mains au niveau des lèvres pour rendre nos paroles positives et inspirez, amenez vos mains au niveau du coeur pour rendre nos émotions positives prenez une dernière grande et profonde inspiration gonflez le ventre et soufflez ouvrez les yeux avec le sourire et vous pouvez vous applaudir applaudissez vous même c'est important d'exprimer la gratitude envers vous même pour avoir pris ce temps pour vous pour vous être pour avoir pris soin de vous en tout cas j'espère que cette séance vous a plu n'hésitez pas à la refaire autant de fois que nécessaire mais surtout de faire les deux exercices essentiels pour centrer vos épaules si vous avez des douleurs au niveau des épaules à demain les membres de la Team Banana Namasté et si vous aussi vous voulez intégrer la Team Banana et bien vous pouvez directement cliquer sur le lien de cette vidéo pour rejoindre la Team Banana Yoga Banana Namasté Applaudissements 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 ... ...